Non ! Combien de fois on t'a donné ce conseil ? Et combien de fois tu l'as suivi ? C'est un conseil donné par de nombreuses personnes et une sorte d'évangile proclamé par des millions dans le monde entier. Et malheureusement, même dans les églises. Et si je te disais que le conseil suit ton cœur, ne se trouve pas dans la Bible. Suivre ton cœur et croire que ton cœur fonctionne comme une boussole en toi qui te guidera vers le bon chemin si tu as le courage de le suivre. Que si tu l'écoutes, il te guidera vers la joie et l'épanouissement que tu recherches. Cette croyance te dit que tu es perdue et que ton cœur te sauvera. Je sais pas. Mais qu'est-ce que ton cœur te dit réellement ? Il t'a sûrement déjà dit des choses aujourd'hui que tu n'oserais pas répéter à voix haute. Le cœur est égoïste et il se soucie plus de mon bien-être que de ceux qui m'entourent. Il aime avoir des bonnes pensées sur moi et des mauvaises sur les autres. Jérémie 17,9 dit que le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir et personne ne peut le comprendre. Et Matthieu 15,19 nous dit que c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Combien de fois on a dépensé des sentiments négatifs ? Trop de fois. Donc, serait-il sage d'agir en fonction de nos émotions ? Bien sûr que non. Car il n'y a personne au monde qui ait toujours des émotions positives. Donc si tu vis basé sur tes émotions, tu ne pourras pas tout le temps être juste. Mais la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. La vérité est que personne ne nous ment plus que nos propres cœurs. Ils ne nous disent pas la vérité. Ils nous montrent juste ce qu'on désire. En fait, si on fait ce que nos cœurs nous disent de faire, on pervertira tous les désirs, toute beauté, toute merveille, toute personne et toute joie. Car nos cœurs veulent consumer ces choses pour notre propre gloire. Donc, non, nos cœurs ne nous sauveront pas. Nous avons plutôt besoin d'être sauvés et libérés de nos cœurs. Libérés de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Priez. Priez pour que le Seigneur aligne nos désirs avec les siens. Pour qu'il nous aide à comprendre combien nous devons être dépendants de Lui. Priez pour que nous puissions discerner le bien du mal et pour que nous puissions faire toutes choses avec discipline et pour s'agouir, toujours. Si tu manques de sagesse, prie pour la sagesse. Si tu manques de volonté d'obéir à la parole de Dieu, prie pour la soif et la discipline dans ta vie. La prière emmène la solution. Alors, quand le monde te dit de suivre ton cœur, suis Jésus. C'est vrai. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur J'aime et partagez. On a aussi une page Facebook Facebook slash Jeunesse Puissante Merci. Merci.